Spawn 300 est repoussé de quelques jours, pas grand chose, il sort le 4 septembre. Si vous suivez le Facebook ou l'Instagram de Todd McFarlane, vous êtes au courant puisqu'il poste quasiment tous les jours des cases, des pages, juste des petits détails de ce qu'il ancre. C'est un travail de dingue qu'il est en train de réaliser, donc une petite semaine de décalage, ça ne fera de mal à personne. Je vous rappelle que Spawn 300, qui sort le 4 septembre maintenant, c'est le 300e numéro de Spawn. C'est un anniversaire, c'est un événement, c'est un numéro spécial de 72 pages dessinées par plein de dessinateurs qui font non seulement les couvertures et les intérieurs, il ne veut pas seulement des covers artistes qui font juste une couverture juste pour prendre un petit chèque, il veut des dessinateurs qui font des pages intérieures. Également, typiquement, tous les noms cités font à la fois des couvertures et des pages, donc évidemment, on pense à Greg Capullo qui fait son grand retour, qui va faire le 300 et le 301. Nous pensons également à Jérôme Oppenat, à J. Scott Campbell, à Todd McFarlane, à Jason Sean Alexander, le dessinateur régulier de la série qui sera également là. Alors, on a publié, si vous nous suivez sur Facebook, sur la page d'Original Comics, on a publié déjà les pages, une petite dizaine de pages déjà. C'est du très grand travail, c'est du très grand art, d'autant que Todd McFarlane encre quasiment tout. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que Greg Capullo a fait, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine de pages, et Todd McFarlane les a toutes ancrées. De la même façon, J. Scott Campbell, qui a fourni quelques pages, donc je pense qu'il y en aura à peu près 5-6, je ne sais pas exactement, il les a ancrées. Voir des pages de J. Scott Campbell ancrées par Todd McFarlane, c'est absolument divin. Revoir des pages de Greg Capullo ancrées par Todd McFarlane, c'est absolument délicieux, il n'y a pas de mots. C'est un vrai plaisir. Là, vraiment, l'excitation est à son comble, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a tous envie d'avoir entre les mains. Donc on va attendre une semaine de plus, c'est bien, comme ça on sera tous rentrés de vacances, et on pourra tous craquer pour ce comic, ce qui sera l'événement de cette rentrée, l'événement de ce début septembre, Spawn 300. Alors, je vous rappelle qu'il y a un numéro de 72 pages, c'est le numéro anniversaire, il y a au moins une douzaine de couvertures. Il y a des couvertures par les noms qu'on a cités, Todd McFarlane, Jérôme Oppenard, Jessica Campbell, Greg Capullo, Jason Shawn Alexander, il y a les versions Virgin, il y a les versions noir et blanc, ça va être assez dingue, les enfants, vous avez le choix, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous signale également que le 301 est disponible également sur originalcomics.fr, l'épisode 301 est disponible, et ça c'est fou, alors ils n'ont pas encore commencé à bosser dessus, donc je pense qu'il ne sortira pas fin septembre, qu'il sera également décalé, mais ce n'est pas grave. Et le 302 est déjà sollicité avec une magnifique couverture de Greg Capullo, vous pouvez déjà tout précommander. Ça c'est la parodie cover, c'est celle qu'on connaît de Todd McFarlane, il y en aura une autre qui n'a toujours pas été dévoilée, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc ça risque d'être un nouvel événement, une nouvelle fois, et ça risque de vraiment marquer les esprits. Voilà, donc Spawn 300, ça sort le 4 septembre, il faut absolument précommander vos exemplaires, on en a commandé beaucoup, on compte sur vous pour faire de ce titre un énorme succès. Voilà, rendez-vous sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada